Les Cibèles, quatrième plus grand domaine skiable de France, inaugure sa première télécabine 10 places à fond couverte, la Toussuir. On retrouve notre correspondant de Morienne TV, Florian Paris, à la gare d'arrivée de cette nouvelle remontée mécanique baptisée Côte-du-Bois. Bernard, nous sommes devant la gare d'arrivée de la nouvelle télécabine Côte-du-Bois à la Toussuir, construite par Doppelmayer France. Quelles en sont ses caractéristiques et sa technologie ? Surtout la technologie, celle qu'on a proposée ici à la Toussuir. Déjà sur le côté confort, confort de l'usager, confort de l'exploitant. Pour l'usager, on a beaucoup travaillé sur l'aspect vibratoire, pour limiter les vibrations au maximum. L'effet acoustique aussi, pour diminuer au maximum les nuisances sonores. Et puis au niveau des cabines, on a une cabine très panoramique, avec des vitrages qui vont jusqu'au plancher quasiment, pour avoir la vue la plus large possible sur le paysage. Et pour l'exploitant, on a surtout travaillé sur la maintenabilité, pour avoir des opérations de maintenance les plus faciles à effectuer et les plus rapides à faire. Nous ne trouvons pas forcément la formule idéale dès le départ. En quoi ce projet est vraiment structurant pour le domaine de Sia de la Toussuir et des Cibels ? Alors il est structurant à plusieurs titres. D'abord, il remplace deux installations, un téléski et un télésiège. Donc nous diminuons l'emprise de nos appareils sur le sol, ce qui libère de la place pour les pistes. Et puis c'est un premier tronçon qui, quand le deuxième sera construit, on aura accès à l'Ouillon. Et l'Ouillon est une zone sur laquelle on va développer une offre d'été extrêmement forte. Donc il est structurant par lui-même et puis il est structurant parce qu'il va mener nos clients vers une zone intéressante l'été. Et ce projet ne se limite pas à la Toussuir, mais s'étendra à toutes les Cibels. Il y a d'autres projets de télécabines à Saint-Sorlin et également, mais ça ne dépend pas tout à fait de nous, à Saint-Colombard-des-Villars. Et là, ça remet donc une actualité riche par rapport à l'actualité actionnariale sur les autres sociétés du groupe Molin. Et faites ces 20 ans l'année prochaine, donc plein de nouveaux projets en pleine effervescence pour vous. Un mot là-dessus ? Oui, très clairement. On a eu une activité, comme on a pu le dire, le souhait d'Alexandre et de sa maman de vendre leurs actions. Et là-dessus, pour nous, ça reste des beaux moments parce qu'ils nous l'ont proposé à nous et ils ont tenu ce discours-là avec des raisons qui sont simples, que c'était normal qu'ils nous le proposent. Et ça permet très clairement de positionner la marque Cibel encore plus dans le territoire, sur le territoire. L'année prochaine, on fait les 20 ans. Donc 20 ans sur un domine skiable, c'est jeune. Et ça nous laisse encore plein d'espoir et plein de projets pour demain. Applaudissements Et à très bientôt sur Morin TV. Salut !